Il s'avère nécessaire de communiquer davantage le gouvernement de la République sans chargeur. En attendant, la présidence de la République invite la population à la vigilance et à éviter de donner du crédit aux spéculations mensongères diffusées par des personnes mal intentionnées dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les indices sont suffisamment sérieux et ne peuvent donner matière à d'autres considérations de nature ou de type tribal, élanique ou régional. Le processus démocratique amorcé dans notre pays par la première passation pacifique du pouvoir en janvier 2019 est un acquis sacré à préserver à tout prix. Aucune tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques ne sera tolérée. De ce fait, durant le temps de l'enquête, il est demandé à la population de garder son calme et de vaquer sereinement à ses occupations quotidiennes la situation et sous contrôle. Un pylône de l'Asnel, enfermé dans une concession à Maloukou, un peu comme au couloir de Matadi Kibala, ce domaine appartient à un dignitaire. Le mur construit autour empêche le passage des eaux de pluie et les érosions menacent d'emporter même ce pylône. Constat avec les équipes de l'Asnel qui donnent l'alerte. Yvette Macontime. Un pylône de la Société Nationale d'Électricité Snel SA dans une grande concession privée. C'est assez demandé dès la concession et les pylônes. Qu'est-ce qui vient avant l'autre ? La réponse est claire. C'est l'outil de l'Asnel SA. L'on est alors loin de retenir la leçon des drames et tragédies dans ces cas de figure. Nous sommes dans la commune de Maloukou, quartier Nzamou, et cette concession du genre Asienda qui prend en otage le pylône de l'Asnel SA appartiendrait, selon les témoignages recueillis par la délégation de l'Asnel SA, venue de constater les dégâts à une grande figure décédée de la politique du pays. Cette concession-là, il paraît qu'elle appartient à M. Tse, un d'ignes 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 d'unitaire, Pierre Lumou, qui a acheté et qui en clôturant, a mis les pylônes. Après avoir clôturé l'eau de pluie, il n'y a pas de passage, l'eau a créé l'érosion que vous voyez et le pylône est menacé. C'est ce que nous avons l'habitude de dénoncer pour que l'État congolais prenne ses responsabilités. Parce qu'on ne peut pas enfermer un pylône avec une ligne haute tension dans une concession privée. Maintenant, s'il faut qu'on intervienne, comment est-ce qu'on va accéder à ça ? Ce sont des choses qui ne peuvent pas continuer. 8 avenues obstruées par des passages pour le ruissellement des eaux de pluie, la voie est libre pour les têtes d'érosion. Les eaux de pluie ne sont pas canalisées depuis que le dauphin Pierre Lumbi a érigé ces murs qui, du reste, fait obstruction à 8 avenues. Les eaux stagnent et provoquent des têtes d'érosion. Ces eaux causent des dégâts énormes et les pylônes est menacé. Il y a une voie pour que l'eau coule normalement. Nous demandons à l'État de démolir ces murs pour laisser un passage aux eaux de pluie. Et les personnes passent par cet environnement. Une alerte de plus de la santé humaine, mais aussi cet outil de transport de l'énergie électrique d'utilité publique. Aéroports d'Anjili, aéroports de la loi NON et des ports maritimes font partie des infrastructures modernisées dans le cadre d'un accord commercial qui sera bientôt signé entre la RDC et le Qatar. D'ailleurs, le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères Christophe Lutondoula a été reçu aujourd'hui par l'émir. Détail avec Doris Mozotamboué. Henri Amoury. Un accord général de coopération économique, commerciale et technique entre la RDC et le Qatar sera bientôt signé. Il sera nommé J2J, le premier grand accord que le Qatar aura conclu avec un pays subsaérien. Il portera sur la modernisation des aéroports de Njili, de la loi NON et de l'aérodrome de Ndolo, ainsi que les ports maritimes. A Doha, le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Christophe Lutondoula Palapenapala a été reçu ce mercredi par son Altesse Tamir Bin Ahmed Altari auquel il a rémis le message du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Un message bien reçu par l'émir qui remercie le président Félix-Antoine Tshisekedi pour son ouverture et promet de suivre de très près la signature et l'aboutissement de cet accord qui augure certainement des jours meilleurs de coopération entre les deux pays. Le Qatar veut faire de cette coopération les miroirs d'un partenariat réussi entre lui et les États africains. Juste après la rencontre avec l'émir, la délégation conduite par le vice-premier ministre a eu une séance de travail avec le dirigeant du Fonds souverain Qatari, qui a en sigle Tshik Mansour et Tshik Fezal, ont approfondi avec la délégation les thématiques de l'accord dans le secteur aéroportuaire et maritime, mais aussi discuté d'autres opportunités dans la chaîne de valeur en République démocratique du Congo. Dans la délégation congolaise se trouve le conseil spécial du président de la République en matière d'investissement, Jean-Claude Kabongo, et le directeur de cabinet adjoint du vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères, Bernard Pétchiwoto. Et puis cette réaction des chefs des confessions religieuses au lendemain de la publication de la feuille de route de la CENI. Ils ont noté la place de choix accordée à la sensibilisation. La CIME recommande au président de la République de s'impliquer pour garantir la tenue des élections dans le délai. Serge Matta, reportage. 2022, une année charnière des élections en République démocratique du Congo. Lors de cette brève communication, les chefs des confessions religieuses se sont réjouis. La publication par la Commission électorale nationale indépendante de la feuille de route du processus électoral et du calendrier réaménagé des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs de certains provinces du pays. Pour nous, la feuille de route est vraiment la bienvenue. C'est un apaisement. Et d'autant plus que dans cette feuille de route, nous avons épinglé de certains éléments qui nous rassurent. Souciés de la paix et du bien-être de la population, les chefs des confessions religieuses ont salué la programmation des activités de la CIME qui augurent la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Les chefs des confessions religieuses notent ce qui suit. La CIME accorde une place de choix à la sensibilisation demeurée par un pauvre lors des processus électoraux de 2011 et 2018. Les chefs des confessions religieuses apprécient également l'intérêt que la CIME accorde à la mise en place des cadres de concertation. Les chefs des confessions religieuses estiment qu'au vu de l'étendue du territoire national et du nombre de parties prénantes, un délai des mois semble être suffisant. Réunis au sein de la plateforme, les chefs des confessions religieuses ont également formulé quelques recommandations pertinentes à l'endroit des parties prénantes, notamment la finalisation des réformes électorales, la question des météorisations du processus, des recensements de la population et celle de l'identification des électeurs. Les partis politiques doivent tenir compte dans la constitution des listes électorales d'une contrainte constitutionnelle, celle de la parité homme-femme. A la session de mars, il faudrait obtenir cette clause du Parlement. Une campagne de sensibilisation et d'information touche les potentiels candidats et l'électorat. Reportage Rodépenda. Le district de la Tchangou constitue la première phase de la campagne d'information, d'échange et de sensibilisation que mènent les groupes des plaidoyers dénommés « Voix et leadership de la femme » pour l'adoption d'une loi électorale qui oblige les partis politiques à tenir compte de la vraie parité lors de l'élaboration des listes électorales et non inégalité des façades entre hommes et femmes face aux élections. Ce, avant de toucher les trois autres districts de la capitale, une clause contraignante est exigée à l'endroit des partis politiques et les femmes leaders, influenceuses et hommes genrés qui, à leur tour, vont relayer ce message à la base et obtenir l'appui de tous dans le but de constituer une banque de données sous forme d'un plaidoyer à soumettre aux décideurs pour une loi électorale équitable. Car, selon les femmes, la liste des candidats envoyés à la CNI par des partis politiques reste quelque peu discriminatoire. Les listes électorales vont à la CNI, on ne tient pas compte du pourcentage de la femme et nous avons voulu changer les choses pour que la femme se sente concernée par cette démarche. C'est comme ça que VLEF, dans ses interventions, insiste que la représentativité soit 50-50. Nous sommes venus donner l'information à la base pour que nous soyons mobilisés au cours de l'ascenseur des masses lorsque la loi sera un examen pour obtenir une gaine de cause, c'est-à-dire qu'il y ait une clause de contrainte dans la loi électorale en ce qui concerne la prise en compte de la parité. Cette campagne sur l'égalité des chances hommes-femmes face aux élections matérialise. Le vœu du chef de l'État exprimait lors de son investiture où il s'est engagé à rendre effective et réelle la parité entre hommes-femmes sur tous les plans et dans tous les domaines de la vie. La délégation syndicale de l'ex-ONATRA salue le travail de l'IGF. Les conclusions des missions de contrôle ont permis d'écarter des prédateurs. L'a dit à Jula Lingueté, la SCTP accuse plus de 30 mois d'arrêt de salaire et dénonce l'existence des ports illégaux. La direction de l'IGF a reçu ce mercredi 9 février 2022 la délégation syndicale de la Société commerciale des transports et des ports, SETP en sigle ex-ONATRA, composée des représentants légitimes des travailleurs de cette société et des défenseurs de ses intérêts, qui est la félicité l'IGF pour la qualité des conclusions de sa mission à la SETP, conclusion ayant abouti à la mise à l'écart des mandataires soupçonnés de mauvaise gestion. Soumettre la situation qui traverse la société au niveau des finances, les travailleurs coupissent dans la misère la pluie noire, pourquoi ? Parce qu'il y a la mauvaise affectation. Deuxième objectif, c'était soumettre à l'IGF les dossiers des ports privés. Nous sommes victimes malgré les décisions prises par le président de la République lors des 46e, 52e réunions du Conseil des ministres, jusqu'à près du contraire, ces décisions non exécutées, pourquoi ? Et c'est pour mettre la SETP, l'ex-ONATRA, dans une situation de casier arrêt d'exploitation. Elle a aussi évoqué les cas de plusieurs contrats Léonins signés à la SETP de la spoliation de 85 villas, de l'impayement de 32 mois de salaire pour les agents de la SETP et du problème de l'existence de ports illégaux. Alors nous, l'Inspection Générale des Finances, conformément à notre mission traditionnelle, nous avions promis à la délégation syndicale, dans le cadre de la mission que nous effectuons là-bas, 1. de barrer la route à toute cette prédation financière et tout faire dans l'encadrement des opérations financières de manière à ce que les salaires des agents de la société commerciale de transport et des ports soient privilégiés comme dépenses obligatoires. La direction de l'IGF a rassuré les syndicalistes de la détermination du chef de l'État d'améliorer les socials de Congolais en général et des travailleurs en particulier. L'IGF mise sur la qualité de son personnel pour des missions de contrôle. 85 nouveaux inspecteurs apprennent la gestion des finances publiques et la bonne gouvernance à l'École nationale de l'administration Eric Kabamba Congolo. Aussitôt récrutés en fin 2021, les 85 nouveaux inspecteurs sont mis à disposition de l'École nationale de l'administration ENA pour un approfondissement de connaissances de trois mois pour mieux comprendre la gestion des finances publiques. Au cours de cette formation, qui sera ponctuée par quelques séances pratiques, ces apprenants vont devoir apprendre tous les concepts et principes clés de la bonne gouvernance. C'est-ci dans l'objectif de rendre effective la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulumbu, celle de renforcer l'assainissement de finances publiques, de lutter contre la corruption et le détournement des déniers publics. Avant la mise en service effectif, l'inspecteur général de finances, chef des services Jules Alunguete, qui a donné l'ego de la formation, a tout d'abord loué les travails battus par l'ENA avant de conscientiser les apprenant plus de discipline. La performance des inspecteurs que vous avez formés en 2020 s'est fait sentir dans leur participation dans des grandes missions de contrôle de l'inspection générale des finances en 2021, dès la sortie de la formation ici au mois d'août 2021. Pour Victor Batoubenga, adjoint du chef de service, de souligner qu'il aura un signement de bonne gouvernance, demande plus de conscience. Il ne suffit pas seulement d'avoir des effectifs, encore faudra-t-il les former, faudra-t-il les rendre capables de pouvoir, d'être à même, d'assumer, de réaliser ce qu'on attend d'eux. A l'issue de cette formation à l'École nationale d'administration, les nouveaux inspecteurs des finances feront les formations sur terrain dans des régies financières. Politique, les sénateurs de l'Union sacrée de la nation réaffirment leur soutien aux chefs de l'État et à la stabilité des institutions de la République. Ils invitent la population à la vigilance. On écoute leur porte-parole, l'honorable Aimé Patience Mangiadi. Nous, sénateurs de l'Union sacrée de la nation, étant réunis en ce jour, 9 février 2022, dans la salle Kivu au Palais du Peuple, ayant suivi avec attention la situation politique sécuritaire de l'heure, avons déclaré en ce jour ce qui suit. Primo, nous réaffirmons notre soutien au chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Secundo, nous réaffirmons ou soutenons la stabilité de toutes les institutions de la République. Tertiaux, nous invitons tout le peuple congolais à la vigilance tous azimites, afin de pouvoir assurer à notre pays la paix et le bien pour tous. Ainsi, nous avons déclaré en ce jour, le 9 février 2022, nous vous remercions. Propos recueillis par Willy Atunagov. Des engins pour vaincre la saleté à Kinshasa, grâce au financement du gouvernement central. L'hôtel de ville a acquis, pour l'opération Kinbo-Peto, des balayeurs électriques et autres camions pour l'assainissement. Ce charroi de salubrité a été réceptionné par Jean-Tiningo Bilambaka, en présence du ministre des Finances et son collègue du budget. Dans les cadres du projet Kinshasa-Bopeto, lancé il y a deux ans par les chefs de l'État à partir des Bandalungois, la ville de Kinshasa s'est dotée de 60 nouveaux engins pour booster les travaux d'assainissement de la capitale de la RDC sur le financement du gouvernement central, composés essentiellement de 30 camions balayeurs électriques, 10 gros camions BAC pour l'évacuation des déchets, 10 camions BEN et 10 compacteurs. Ces premiers lots importants d'engins et de matériel a été réceptionnés mardi 8 février 2022 au parking de l'hôtel des villes de Kinshasa par les gouverneurs Jean-Tiningo Bilambaka, en présence des ministres nationaux des Finances Nicolas Kazadi et Bidje Eméboji Sangara. Au nom du gouvernement provincial de Kinshasa, Laetitia Benakabamba, commissaire générale en charge de l'environnement, a remercié le président de la République, Félix-Antoine Itiseke de Tchilombo, pour avoir permis à la ville de Kinshasa, miroir de la RDC, d'acquérir ses engins de salubrité. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, comme vous le savez, ne ménage aucun effort pour que, la vision de son excellence, le président de la République, chef de l'État, que nous remercions vivement, qui a voulu, au travers de cet appui, faire bénéficier la ville de Kinshasa afin qu'elle soit effectivement cette mégapole attractive, rayonnante et résiliente, là où il fait bon vivre. Signalons que ces premiers lots d'engins couvriront l'assainissement de cette commune qui compte les districts de Founan, fruit d'un partenariat récemment conclu entre la ville de Kinshasa et une filiale turque, le groupe Albarak. L'implantation de la RTNC au Lualaba, des contacts sont en cours pour la visibilité des réalisations du gouvernement provincial. Fifi Masuka, gouverneur intérimaire, a dépêché une équipe qui a échangé avec le directeur général intérimaire de la radio-télévision nationale congolaise, Belide Robert Bunga, sur l'accompagnement du média public. C'est dans le cadre de renforcer la collaboration entre la province du Lualaba et la radio-télévision nationale congolaise qu'a eu lieu cette rencontre avec le DGAI de la RTNC, Belide Bunga, et la délégation du gouvernement de cette province conduite par Maître Kuboya, directeur du cabinet adjoint, de Mme Fifi Masuka, gouverneur intérimaire du Lualaba. Question de remettre au clair certaines zones d'ombre quant à l'accompagnement de la RTNC à cette province pour la rétransmission des activités audiovisuelles réalisées par le Lualaba. Et surtout, envisager, dans les jours à venir, la création d'une station RTNC Lualaba pour permettre à la province d'être plus visible au niveau local et national. Principalement, il est question de renforcer le partenariat entre la province et le Lualaba et la RTNC. C'est pour ça qu'il était question de venir pour aplanir quelques points, notamment l'installation de la RTNC en province et aussi pour diffuser régulièrement le travail qui se fait en province parce que vous savez que notre province est une province pilote. Et il y a de gros chantiers qui sont en voie de réalisation mais qui passent inaperçus. Je crois qu'il est de notre droit de reclamer que toutes ces grandes réalisations qui se font en province puissent être connues à travers le pays. Et la RTNC doit nous aider à diffuser ces informations. Notons par ailleurs que la délégation qu'a accompagnée le directeur général de la RTNC est allée soumettre la suggestion au directeur de cabinet du ministre de la Communication et Média. Une rencontre foutueuse nous a reflés Maître Koboya au sortir. C'est toujours la question de l'implantation de la RTNC. Je pense que nos échanges vont tourner autour de ce point. Je vais faire rapport à l'autorité et je crois qu'après nous allons voir dans quelle mesure ce projet pourra être réalisé en urgence. Le plaisir étant partagé, la RTNC et la province souhaitent tous voir installé RTNC. De la farine de maïs produite en Gwadi au casset oriental pour les ménages. 2000 tonnes ont été récoltées pour la saison en cours. Les sémants sont venus notamment de l'Inera Kanyama dans le cadre du programme agricole volontariste initié par le gouvernement. Joseph Oscar Malkaïj. La revanche du sol sur le sous-sol, les habitants de Ngandajika l'ont compris. Une manière de barrer la route à la famine et répondre à la vision du chef de l'État qui met l'homme au centre. Les 500 hectares de maïs cultivés ont livré leur secret pour la saison culturelle 2021-2022. 2000 tonnes de maïs viennent d'être récoltées au site d'Inkwadi en Ngandajika dans la province du Kassaï oriental. La population s'en rejouit. Ces vastes étendues de champs sont les fruits du programme volontariste du gouvernement. Sur ces sites, la sémence utilisée provient de l'Inera Kanyama et d'Ngandajika qui s'accommodent fort heureusement au sol. Le maïs ainsi récolté est acheminé à la minoterie de l'Amiba pour la production de la farine en faveur de la population. Pour la saison A 2021-2022, nous avons cultivé 500 hectares et les 500 hectares, nous avons utilisé une variété hybride et une variété Kassaï 1 qui nous est venue de l'Inera Kanyama et aussi la variété Mousse qui est la variété qui est en vogue ici. A la faveur du climat tropical humide qui couvre cette contrée, il est possible de réaliser des merveilles et répondre ainsi aux besoins alimentaires de la population. Éducation, 25 lauréats de l'examen d'État ont obtenu le ticket pour entrer à l'université. Ils ont gagné des bourses grâce à Vauda Eduk. Une totale prise en charge du cursus universitaire, la cérémonie de remise des bourses a eu lieu à Kinshasa. Séverine, Pascal, Katonda. A travers le programme Vauda Eduk, 25 élèves sur l'ensemble de lauréats de l'examen d'État édition 2021 ont reçu leur bourse d'études universitaires lors d'une cérémonie des présentations au ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique le certificat donnant accès à la dite bourse pour l'année académique 2021. Daniel Ebondo, directeur des cabinets du ministre de l'EPST qui lui représentait à cette cérémonie a salué l'accompagnement de Vauda Com Congo au programme de l'enseignement en RDC dont le président de la République s'est investi dans la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui à l'EPST au niveau primaire nous avons la gratuité et ces enfants aujourd'hui qui vont aller à l'université vont bénéficier aussi de cette gratuité par l'accompagnement de Vauda Com Pamela Ilunga directeur général par intérim de Vauda Com Congo cette entreprise de téléphonie mobile présente en RDC depuis 20 ans s'investit dans le secteur de l'éducation dans la logique de son choix porté sur la jeunesse qui devra assurer la relève de demain. Dans le but de soutenir le secteur de l'éducation du primaire au secondaire avec son programme Vauda Edu à l'université avec son programme Bourse Exeta et enfin Vauda Com accompagne la jeunesse congolaise dans le monde professionnel avec son programme Elite. Quant à vous mes jeunes gens je tiens au nom de la direction générale de Vauda Com Congo et de toute la grande famille de Vauda Com à vous souhaiter non seulement mes vies félicitations mais également à vous dire bon vent car l'avenir qui est devant vous vous réserve tout ce qui est de même. Le partenariat ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique que Vauda Com Congo vient alléger le poids financier de familles dans la prise en charge de frais académiques des lauréats. Lutte contre le banditisme et l'amélioration de la gouvernance locale une tribune populaire a été animée par une équipe de la Ronde pour la Paix des échanges organisés à la Tchango Christine Lenzo. Les femmes de la Ronde pour la Paix étaient cette fois-ci dans la commune d'Angili c'était pour une interaction avec les femmes et les jeunes de ces coins dans les soucis de les conscientiser pour faire régner la paix et lutter contre les banditismes et autres. Elles les ont en plus appelées à l'amélioration de la gouvernance locale. Voilà pourquoi Faïda Mwangiloa et Léonie Candelo ont associé à cet échange le vice-bourgoumestre de la commune d'Angili Fispen Mawato qui à son tour s'est fait accompagner de 13 chefs des quartiers. Ces derniers ont bien apprécié le message de ces deux intervenantes sur la paix et la nécessité de la participation des femmes et des jeunes à la gouvernance et c'est à tous les niveaux des prises de décisions. Parmi les atouts de la population congolaise Léonie Candelo cite la diversité culturelle la capacité de revendiquer celle de se mobiliser et de s'organiser. Ces atouts à telle renchérie sont à valoriser en impliquant toute la population à travers l'éducation citoyenne. De son côté l'expertin genre Faïda Mwangiloa a partagé quelques dispositions constitutionnelles évoquant la représentation des femmes dans toutes les instances décisionnelles le respect des textes doit être intérorisé par tous a-t-elle ajouté avant d'exprimer son indignation de ne voir qu'une seule femme parmi les 13 chefs de quartier de la commune d'Enjili. Pour conclure le bourgmestre adjoint d'Enjili a exhorté les jeunes à beaucoup s'investir pour le changement de mentalité. Et pour terminer justice pour Médard Mbouyal Junior une vie qui s'arrête à 17 ans par une balle tirée par un militaire l'affaire attend d'être fixée devant le tribunal. Entre temps un réquisitoire a autorisé l'enterrement de cet adolescent fils de notre confrère Médard Mbouyal Mangal l'inhumation a eu lieu hier. Edith Chala Les visages marqués par un événement soudain et funeste les membres de la famille de Médard Mbouyal Junior sont dévastés par sa disparition brutale fauchés par une balle assassine tirée par un agent public. Mardi 17 février à la mort de l'hôpital du cinquantenaire un dernier hommage est rendu à Mbouyal Junior 17 ans révolu il n'a eu pour or que d'être passé par cette avenue sinistre l'amertume est d'autant plus forte que les collègues de Médard Mbouyal Junior de 3ème littéraire au collège Saint-Georges de Quintambo sont venus dire adieu à Médot. Médot on l'appelait gentiment il répondait confiant à l'avenir que des ambitions qui s'estompent des rêves qui se brisent qui auraient souhaité être un parent d'un tel infortuné une âme innocente dont les 100 cris forts créent justice des personnalités sont venus s'incliner devant la mémoire de Médot parmi elles le directeur général par intérim de la radio télévision nationale congolaise Beli Dimbunga dans les bruits des pleurs à chaudes larmes on a entendu les cris du silence des cœurs brisés c'est dans cette douleur que le corps de Médot a été levé pour la nécropole du repos éternel il y reposera à jamais dans l'espoir que l'auteur de ce tir meurtrier réponde de ses actes devant la justice le mal étant fait la famille espère au moins voir la justice être rendue pour Médar Mbouyal Junior Ainsi prend fin ce journal merci de l'avoir suivi à travers le monde je rappelle le sommaire un pylône de la SNEL pris en otage dans un domaine privé c'est ici à Kinshasa précisément à Maluku les murs de la concession empêchent le passage des eaux de pluie conséquence directe les érosions qui menacent d'emporter plusieurs maisons dans presque 8 avenues mais aussi de faire écouler ce pylône de la SNEL les équipes sont descendues sur place et ont donné cette alerte 2000 tonnes de maïs récoltés en Guadi au Kassai la production de 500 hectares est acheminée aux usines de l'Amiba pour la production de la farine production qui rentre dans le cadre du programme agricole volontariste initié par le gouvernement de la république et puis les chefs des confessions religieuses qui demandent au gouvernement de reconsidérer la mutualisation du processus de recensement de la population et l'identification des électeurs en tenant compte de la contrainte temps qui s'impose à la CENI vous avez suivi leur réaction au lendemain de la publication de la feuille de route par la centrale électorale restez avec nous le programme à la CENI